Créée il y a deux ans, la société Reus Technologies compte aujourd'hui 12 salariés et deux produits phares, d'Alice Air et d'Alice Alu. Des systèmes de couverture de fosses d'atelier, l'un en lame d'aluminium, le second pneumatique. Des produits commercialisés à travers le monde, car même à son échelle, cette PME mise sur l'international. Son créateur en est intimement persuadé, l'export est vecteur de développement et non l'inverse. Imaginons que nous-mêmes nous restreignions à notre propre marché national, un jour nous verrions arriver un concurrent qui lui aurait déjà un marché beaucoup plus vaste que le nôtre, parce qu'il aurait visé le marché international. Encore faut-il être en mesure de prospecter à l'international, alors pour accompagner les entreprises vendéennes, le Conseil Général organise depuis 2010 des missions à l'étranger et plus précisément au Québec, dans l'objectif de faciliter et de promouvoir l'export. Nous avons un peu plus de 360 entreprises en Vendée qui travaillent à l'international. C'est très très peu. Il y a je crois 48 000 entreprises en Vendée. Donc vous voyez, c'est une infime part qui travaillent à l'international. Et au niveau régional, cela ne représente que 16%. Des marges de progression sont donc possibles, notamment grâce à la conquête de marché au Québec, dans un premier temps, puisque la province francophone canadienne peut aussi être une porte d'entrée vers d'autres pays. La pénétration du marché québécois est un préliminaire à l'abordage du marché de l'Amérique du Nord en général et notamment des Etats-Unis. Résultat de ce déplacement, trois rencontres. Les deux premières avec l'inspection du travail québécois et les organisations professionnelles pour échanger sur le domaine de la réglementation. Et une troisième rencontre avec le groupe Keolis, filiale de la SNCF. Le groupe Keolis qui exploite les transports en commun de la ville de Montréal et pour lequel Reus Technologies vient de chiffrer l'installation de deux couvertures de fosse.